Bonjour et bienvenue à la présentation d'une nouvelle vidéo sur les tendances périodiques. Cette fois, on va parler de la température de fusion. Donc, fusion, c'est un mot que tu as déjà utilisé bien avant de faire des sciences. Donc, aussitôt que tu avais ton popsicle qui était fondu, tu avais déjà observé la fusion. Mais plus tard à l'école, tu as appris pourquoi est-ce que ça faisait de la fusion et tu as appris que ça avait rapport avec la théorie cinétique de la matière. C'est-à-dire que toute la matière est composée d'atomes, que si les particules sont proches, bien ça va être un solide. S'ils sont loin, ça va être un liquide. Et s'ils sont super beaucoup méga loin, ça va faire un gaz. Tu as appris aussi que si on chauffe un objet, les molécules vont bouger plus vite. Si elles bougent plus vite, elles vont avoir besoin d'un plus grand d'espace et ça va faire grandir l'objet. On appelle ça la dilatation. Et si on continue encore plus à faire chauffer, bien, ils vont avoir besoin tellement d'espace que c'est là que ça va changer de phase. Ça fait que ça, c'est de la révision d'il y a quand même quelques années. Je me demande si c'est même pas à l'élémentaire que tu as fait ça. Ça fait que c'est peut-être besoin de réviser les théories cinétiques de la matière, mais ce ne sera pas le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement du point de fusion et du point d'ébullition. Et pour commencer, on va prendre l'exemple de l'eau parce que c'est quelque chose que tu connais bien. Et tu sais déjà que l'eau va fondre à 0 degrés Celsius et qu'elle va bouillir à 100 degrés Celsius. Alors, si on avait de l'eau à moins 90, bien, tu sais qu'elle va être solide. Si on la réchauffe un petit peu, disons, jusqu'à moins 50, bien, elle va être encore solide. Ça ne va pas changer parce qu'on l'a chauffé. Pour que ça change, il faut que je dépasse le 0. Donc, si je chauffe et je chauffe et je chauffe et que je me rends à 40 degrés Celsius, là, mon eau va être rendue liquide, par exemple. Et si je continue à chauffer encore plus, encore plus, encore plus et que je dépasse le 100, là, ça va être rendu de la vapeur d'eau. Donc, l'eau va être un gaz. Bien, ce n'est pas tous les éléments qui ont 0 et 100 comme point de fusion et point d'ébullition. Sinon, ça voudrait dire que tout serait comme l'eau, donc tout serait liquide. Mais pourtant, la patte de la chaise n'est pas liquide. Ton crayon n'est pas liquide. Ton ordinateur n'est pas liquide. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tous les éléments et toutes les molécules qui ont 0 et 100 comme point de fusion et point d'ébullition. Fait que prenons deux exemples. D'abord, celui du cuivre. Quand on regarde dans les tableaux de données, le cuivre a un point de fusion de 1085 degrés Celsius et un point d'ébullition de 2560 degrés Celsius. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que le cuivre, s'il est à moins 90, bien, il va être solide. Si je le réchauffe jusqu'à 0 degrés Celsius, bien, il va être encore solide. L'eau va devenir liquide à 0, mais pas le cuivre. Pour que le cuivre devienne liquide, il va falloir que je le chauffe plus chaud que 1085. Il va falloir que je dépasse 1085 avant que le cuivre devienne liquide. Et si j'avais besoin de vapeur de cuivre, bien, il faudrait que je chauffe vraiment beaucoup. Il faudrait que je m'arrange jusqu'à 2560 et plus pour que le cuivre devienne gazeux. Fait que ça, c'était pour quelque chose qui est des gros chiffres, comme point de fusion et point d'ébullition. Mais des fois, ça a des petits chiffres, comme le fluor. Son point de fusion, c'est négatif 220 degrés Celsius et son point d'ébullition, c'est négatif 188 degrés Celsius. Donc, avant de continuer, je veux que tu remarques quand même que le point de fusion va toujours être plus froid que le point d'ébullition. Évidemment que pour faire fondre quelque chose, ça va demander moins de température, moins de chaleur que pour le faire bouillir. Donc, 100 degrés, c'est plus que 0. 2560, c'est plus que 1085. et négatif 188, c'est plus chaud que négatif 220. Il y a un négatif en avant. Il ne faut pas penser que 220, c'est plus gros que 188 parce que le chiffre est plus gros. Il ne faut pas oublier qu'il y a un négatif en avant. Donc, négatif 188, c'est plus chaud que négatif 220. OK. Donc là, il va falloir que je change mon échelle pour que je puisse mettre mon négatif 188 et mon négatif 220. Voilà. Fait que j'ai 5 questions pour toi. Je te suggère de poser sur pause et de les essayer et de dédiquer si c'est solide, liquide ou caseux à ces différentes températures-là. Juste parce que c'est négatif, peut-être que tu vas avoir un petit peu plus de difficulté. Fait que prends ton temps. Passe sur pause et essaye-le. OK. Ce que tu aurais dû trouver à négatif 250, donc c'est à peu près où la ligne rouge est déjà. Bien, c'est plus froid que le point de fusion. Donc, ça va être solide. Rendu à 200, je fais comme si ma ligne rouge était rendue ici. Donc là, j'ai dépassé mon point de fusion. Ça veut dire que maintenant, mon fluor est rendu liquide. Donc, je vais indiquer que c'est liquide ici. À négatif 150, là, j'ai dépassé mon 188 qui est le point d'ébullition. Fait que je suis rendu à l'état gazeux. Fait que c'est gazeux qui va aller ici. Bien oui, c'est super froid, négatif 150. C'est une température qui n'existe même pas sur la Terre, négatif 150, tellement c'est froid. Et pourtant, c'est assez chaud pour permettre au fluor de vaporiser et de devenir gazeux. Puis, si je continue à chauffer, qu'est-ce qui va se passer? Bien, rien de plus. Ça va juste faire un gaz plus chaud. Fait que si je me rends à négatif 50, bien, ça va être encore du fluor gazeux. Puis, si je me rends à plus 20, ça va être encore du fluor gazeux. Donc, ça, ça n'aura pas changé. Fait que c'est quoi le rapport avec notre tableau périodique? Bien, les températures de fusion, la température à laquelle l'élément peut passer de l'état solide à l'état liquide, c'est donc la température quand on réussit à donner assez d'énergie à notre élément pour qu'il puisse être tellement d'énergie qui bouge tellement vite qu'il va pouvoir vaincre les forces intermoléculaires. Donc, les forces entre les molécules. Et là, les molécules vont pouvoir être libres de se déplacer. Elles ne seront plus liées avec la molécule voisine. Fait que ça, ça va dépendre de deux facteurs. Ça va dépendre de la grosseur de la molécule elle-même et ça va dépendre de la manière dont elles sont arrangées. Fait que cette force d'attraction-là entre la molécule, on appelle ça donc les forces intermoléculaires, bien, plus les forces entre les molécules sont grandes, plus c'est difficile de les forcer à se séparer et donc plus ça va prendre d'énergie pour réussir à les séparer et plus le point de fusion, le point d'ébullition va être élevé. Ces forces-là, on les appelle les forces de Van der Waals. On va avoir une unité complète sur les forces intermoléculaires. Fait que je ne veux pas rentrer trop trop dans les détails pour l'instant. Mais les forces de Van der Waals, en résumé, on va juste dire pour l'instant que c'est les forces entre les molécules et que pour que ces forces-là se fassent ressentir, bien, il faut que les électrons soient capables de bouger facilement et de ne plus être nécessairement répartis également autour de la molécule. Donc, c'est ça qu'on veut dire par une délocalisation. Donc, ils sont délocalisés, ça veut dire qu'ils ne sont plus répartis également. Plus qu'il y a d'électrons autour de la molécule, plus que c'est facile de les délocaliser et de créer des forces de Van der Waals. Donc, de créer des forces entre les molécules. Fait que les grosses molécules, les macromolécules, vu qu'elles ont beaucoup de noyaux, il va y avoir beaucoup d'électrons. Le nombre de protons est toujours égal au nombre d'électrons. Donc, vu qu'elles ont beaucoup d'électrons, bien, il va y avoir beaucoup de délocalisation possible. Et ça va être donc facile de délocaliser les électrons. Ça va être facile de faire des liens entre les molécules. Et ça va être donc facile de les rapprocher et de les tenir proches. Puis, bien, je ne serai pas capable de les faire fondre aussi facilement. Parce que les forces vont être trop grandes. Fait que ça va ressembler à ça ici. Donc, ça, c'est du pentane. On va apprendre ça plus tard aussi, la chimie organique. Donc, le pentane ici. Donc, il y a beaucoup d'électrons autour de ça. Et à cause qu'il y a beaucoup d'électrons, bien, ils ne sont pas répartis également. Le bleu, c'est des parties où ce qui manque des électrons, c'est un petit peu plus positif. Le rose, c'est des parties où il y a trop d'électrons. Bien, pas trop. Mais ils sont comme plus proches, toutes regroupées au même endroit. Donc, c'est des parties qui sont plus négatives. Et les parties positives d'une molécule vont attirer les parties positives et négatives de l'autre. Et ça veut donc dire que ça va être très fort entre deux molécules. Puis, je vais avoir de la difficulté à les séparer. Je vais avoir de la difficulté à les faire fondre. Par opposition aux grosses molécules, bien, il y a les petites molécules. Les petites molécules, qu'elles soient diatomiques ou monoatomiques, vont avoir des points de fusion super faibles parce que, justement, au contraire, il n'y aura pas beaucoup de force de Van der Waals parce qu'il n'y aura pas beaucoup de délocalisation. Fait que, ça va avoir de l'air de quoi, ça, dans nos tendances du tableau périodique? Ça va avoir de l'air de ceci. Donc, ça, c'est le point de fusion des éléments. Donc, tu vois que ça va de négatif quelque chose jusqu'à positif 1000, positif 2000, 3000. Donc, le point de fusion peut être super élevé ou il peut être quand même assez bas. Fait que ça varie beaucoup. Mais on voit quand même des tendances. Pour la famille 1A, donc ça veut dire que la famille avec le lithium, sodium, potassium, ribidium et césium, bien, les points de fusion 181, 98, 64, tu vois qu'ils sont quand même relativement bas, sont assez proches de la température de la pièce. Bon, peut-être pas ceux-là, là, mais sinon, c'est assez proche de la température de la pièce. Mais il y a quand même une petite baisse, une petite légère baisse. Et ça, ça veut dire que les atomes qui sont plus gros, donc, dans la famille 1A, les atomes qui sont en bas sont plus gros parce qu'ils vont avoir plus de couches électroniques. Parce qu'ils ont plus de couches électroniques, bien, l'atome va être donc plus gros et ça va être plus difficile pour le noyau d'un atome de réussir à attirer les électrons de l'atome voisin parce qu'il y a tellement d'électrons à lui qui sont dans le chemin entre ce noyau et les électrons de l'atome voisin. Donc, ça veut dire qu'il va avoir moins de force d'attraction et ça va être donc plus facile de le faire fondre. Pour l'autre côté, pour les halogènes, donc, la famille 7A sont placés ici en vert. Donc, le fluor, le chlore, le brôme, l'iode. Là, on est dans le négatif. Négatif 220, négatif 101, négatif 7 et positif 114. Donc, là, on a une tendance à la hausse. Pourquoi est-ce une tendance à la hausse? Bien, là, ça a rapport avec l'effort de Van der Waals parce qu'on a des molécules qui sont avec des liens covalents. Et ça veut dire que l'iode, qui est un atome plus gros, va faire une molécule plus grosse. Le lien covalent entre l'iode et l'iode va faire une molécule très grosse. Beaucoup d'électrons à délocaliser. Ça va être facile pour la molécule d'iode d'attirer, bien, les électrons délocalisés d'une molécule d'iode, de faire des forces de Van der Waals avec les électrons de l'autre molécule d'iode. Ça fait que ça va être plus difficile de faire fondre l'iode que de faire fondre le fluor parce que le fluor, bien, c'est tout petit. Ça va être juste deux couches électroniques alors que l'iode est rendu à quatre couches électroniques. Pour les autres familles, donc là, on a parlé de la famille des alcalins 1A, la famille des halogènes 7A. Les autres familles, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est plus variable. La tendance est comme moins claire. Il y a beaucoup de variations dans la structure électronique. Mais ce qu'on voit, c'est que la tendance générale dit quand même que ça augmente vers le milieu et que ça redescend après. Mais, fait que de quoi ça va avoir de l'air dans un tableau périodique complet, ça va être comme ça. Fait qu'on voit quand même que ça augmente vers le milieu pour presque toutes les périodes et ça redescend après. Même la période 2 ou 3, là, où ça augmente vers le milieu jusqu'au carbone et ça redescend après. Fait que ça, ça va être ça notre tendance, OK? On va même dire, donc on va dire que c'est vraiment le milieu de la période, IBM, cette expression-là, donc augmente sur le milieu de la période et redescend. On va même pouvoir dire plus spécifiquement que les deux éléments qui ont le plus gros point de fusion, donc les deux qui sont le plus difficiles à faire fondre, c'est le tungstène, ici W, et le carbone, ici le C. Dans le cas du carbone, c'est à cause de sa structure, donc le carbone peut faire quatre liens et ça va faire beaucoup de forces inter-moléculaires, donc inter-atomiques, entre cet atome de carbone et l'autre atome de carbone. Bien, il va toujours avoir quatre liens entre chaque atome de carbone et les trois voisins, et les quatre voisins, je veux dire. Donc ça, c'est une raison pourquoi le carbone est tellement difficile à faire fondre. Le tungstène fait un cristal à peu près semblable, ça a rapport avec ses électrons d'orbitale, par exemple, avec les électrons 5D, mais c'est à peu près la même explication. Donc les deux qui en ont le plus, le carbone et le tungstène, ceux qui en ont le moins, c'est l'hélium, le plus plus bas, et ensuite l'hydrogène. Donc c'est tout pour la température du point de fusion. Là, ça devient plus compliqué parce qu'on a parlé des forces de Van der Waals, mais on n'a pas rentré dans les détails encore. On va y revenir plus tard, fait que quand tu vas faire ton examen d'IBI, tu vas être prêt vu qu'on va pouvoir faire des liens avec tout ça. Mais pour l'instant, c'est juste la tendance que je veux que tu saches, où ça monte vers le milieu et ça redescend après. Fait que je te laisse pour l'instant et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!